Alors c'est arrivé, c'est comment dire, c'est par Didier qui au début nous avait accueillis avec Christelle et qui j'étais au début et qui nous a mis à disposition des terres contre du pâturage pour nettoyer. Donc il y avait une assez bonne symbiose entre les deux activités, donc ça m'a permis de m'installer avec rien. Être à Bellevesée pour moi c'est surtout par rapport à mon activité de berger et un peu aussi de ce que je faisais avant comme j'avais fait un DESS dans les politiques environnementales et j'avais été très 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 déçu de voir comment ça marchait le monde et la politique. Je m'étais dit que si on voulait faire de l'environnement, le mieux c'était de travailler directement dedans. Alors, donc du coup ce qui compte pour moi c'est d'essayer d'avoir une activité qui soit cohérente avec mon environnement. Donc de pâturer des terres, comment dire, que ça soit écologiquement cohérent. C'est à dire si c'est pour faire du fromage avec des brebis qui restent tout le temps en bergerie et du foin qu'on achète qui vient de 200 km. Bon, normalement, ça ne m'intéresse pas, il faut vraiment que ce soit le terroir qui fournisse de l'activité comme ça, ça crée une cohérence, ça crée une cohérence quoi. Donc c'est ça qui est important et à Bellevesée, du coup c'est possible parce qu'il y a quand même beaucoup de garigues qui étaient plus exploitées. Donc avec le troupeau c'est bien, ils ont fait les panneaux solaires sous lesquels je mets les brebis, donc bon, ils ont leur activité économique pas si bio mais toujours plus bio qu'une centrale solaire. Et puis du coup on met les brebis dessous, ça fait une cohérence, parce que ça nettoie, ils en profitent plus que moi, mais moi j'en profite aussi un peu. Donc du coup, j'aime bien qu'il y ait des activités comme ça qui soient en symbiose quoi. Donc c'est vrai qu'au départ avec les maraîchers, je trouvais ça super intéressant. Bon aujourd'hui ça ne marche plus, bon c'est comme ça. Mais c'est ce qui me plaît le plus, voilà. Donc du coup j'essaye de faire mon boulot comme ça quoi. Après voilà, c'est ça le truc sur Bellevesée, c'est que c'est ça, comment dire. Ça a tellement, ça évolue tellement la vie en un peu de temps que tu pars sur un truc, maintenant aujourd'hui c'est sec, je suis un peu, il faudrait que je sache rebondir sur, il faudrait que je redevienne plus mobile quoi avec les brebis comme j'étais au départ. Parce qu'au départ on avait un quai mobile, quai de traite mobile, je ne sais pas si vous avez vu dans la bergerie, c'est une remorque, moi mes brebis je peux les traire n'importe où. Parce que c'est toujours plus facile d'amener les brebis à l'herbe que d'amener l'herbe aux brebis. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire amener l'herbe aux brebis ça veut dire rendre des terres pas forcément riches, riche, et s'il ne pleut pas tout de suite c'est un problème, ou alors il faudrait mettre de l'irrigation. Tout ça, ça veut dire après investissement, travail, donc de la construction, pas cohérent, enfin par rapport à un projet hyper environnemental, c'est pas le même truc quoi, dès qu'il y a de l'investissement, ça veut dire qu'il y a de l'activité économique derrière, alors du carbone puisque c'est à la mode, le carbone c'est... Donc là il faudrait que je reprenne un peu mes... parce que du coup d'avoir fait ce tunnel, de ne plus trop bouger, ça m'a un peu fait perdre ma cohérence avec mon environnement. Il faudrait redevenir un peu plus mobile quoi, aller là où il y a de l'herbe, mais en ce moment c'est vrai que comme il n'a pas plu, il n'y en a pas beaucoup. J'aimerais bien qu'il pleuve là, là c'est un autre, ça c'est pas lié simplement à Bellevésie quoi. C'est vrai que Bellevésie c'était un peu l'Eldorado là en arrivant en tant que berger. Tout est... ils ont... tu sais il y avait de la place quoi les... avant il y avait mille brebis dans les années 80 sur la commune. Quand nous on est arrivés avec Christelle, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de brebis quoi, donc maintenant il y a Christelle, il y a moi, il y a Fabrice avec ses chèvres. Ouais mais avant c'était la norme, mais on y en avait partout quoi, il y en avait des... Il y en avait partout. Là c'était une des richesses de l'usage, là avec le... Parce qu'en fait l'intérêt de l'élevage c'est de... De l'élevage, c'est de faire quelque chose pour... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ on fait ça pour survivre, on ne fait pas ça pour gagner des sous. Et c'est de... ça permet de tirer de zones dans lesquelles tu ne peux rien faire, très peu d'agriculture, de tirer de quoi se nourrir quoi. Donc les grands plateaux de Garrigue là comme ça, comme il y a autour de Bellevésie comme on est, où c'est que de la Garrigue, tu ne vas pas semer du blé là-dessus, tu ne vas pas faire du riz, tu ne vas pas faire de foin. Enfin si du foin encore, ça pouvait à peu près aller à Bellevésie. Donc en fait quand les mecs ils allaient pâturer avec des bobobis, ils revenaient avec de la laine, du cuir, des agneaux, du lait, de la viande, du soin pour s'éclairer. Enfin c'est déjà beaucoup de choses un troupeau. C'était une richesse avant, tu sais, la laine ça... Jusque dans les années, je crois, jusqu'à la seconde guerre mondiale, genre c'était plus la laine qui rapportait aux gens que la viande. Et ouais, et ouais, ouais. Bon après avant, ouais, seconde guerre ça avait dû commencer déjà les problèmes avec la laine d'Argentine, mais on va dire jusqu'au 19ème. Après quand tu lis dans les registres au Moyen-Âge, quand un seigneur il disait ses richesses, il pouvait dire son or et tout ça, puis 50 coffres de toison, tu vois. C'était une vraie richesse. Et les âges, enfin ils ont été riches. Je crois que la famille, je ne suis pas sûr, mais le Charles Gide là, la famille de Gide, ils avaient des sous parce qu'ils étaient quarts d'heure et ils faisaient à cause de la laine des troupeaux, quoi. D'accord. Donc c'est ça qui est intéressant dans des pays comme ça. C'est que c'est vraiment des pays d'élevage, quoi. C'est fait pour, c'est pas intéressant d'utiliser des terres à céréales pour mettre des brebis, tu vois. C'est dommage parce que c'est pas propice, quoi. Donc les terrains pauvres, ça sert à l'élevage normalement. Donc c'est ça qui est bien avec Bellevousée, c'est que c'était parfait. Il manque un peu d'eau quand même maintenant, mais avant il pleuvait, il a coulé, il y avait des sources, mais là ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ça fait sec. Et du coup, la garrigue, ce milieu, il a été créé par le pastoralisme. Je ne sais pas si tu as vu des photos de bêtes, il y a 50 ans, il n'y a pas un arbre. Bon, parce qu'ils ont surpâturé les mecs aussi. Il y a eu un moment où il y avait trop de bêtes, mais... Donc c'est la garrigue, c'est le pastoralisme qui a complètement créé la garrigue. Ici, le cycle cohérent, c'était les gens, ils faisaient faire un agneau aux brebis, genre maintenant, en septembre, parce que normalement en septembre, il pleut, en août, et ça fait comme un deuxième printemps. Comme ça, la brebis, elle a bien à manger. Comme elle a bien à manger, elle fait beaucoup de lait pour son agneau. Il grandit vite. Et après, comme en général, vers Noël, il tuait l'agneau, parce qu'après, il n'y a plus assez d'herbe pour que la brebis fasse du lait sans perdre sa graisse, tu vois. Parce que comme la garrigue, c'est un milieu pauvre. Et du coup, après, pendant tout ce temps, ils avaient des grandes surfaces, mais peu nutritives pour des bêtes qui avaient peu de besoin. Vu qu'elles avaient plus d'agneau, qu'elles n'étaient pas pleines. Parce qu'après, quand elles passent au bélier, elles sont en gestation, il faut qu'elles mangent bien. Donc le cycle, c'était ça, ici. Et après, au printemps, il fait vert, donc tu mets le bélier, comme ça, après, la brebis, elle monte à la montagne. Elle mange du un peu plus riche, comme ça, elle est bien en forme pour faire un joli agneau. Puis quand elle descend, elle fait son agneau un peu dans le vert. Et l'hiver, dans des grandes surfaces, dans des grandes surfaces peu nutritives, t'es allé avec des troupeaux qui n'avaient pas beaucoup de besoin. Parce que c'est grand, il y a à manger, mais il faut marcher. Ça faisait de la distance, ça les fatigue aussi, les brebis. Si t'as des agneaux au-dessous, et que pour leur faire faire du lait, tu leur fais faire 15 bornes par jour, déjà, elles en passent la moitié dans la marche. Elles font moins de lait. Donc c'était tous des cycles assez cohérents. Donc c'est pour ça que le sec, quand t'as des laitières, normalement, les laitières, il faut faire la traite. Moi, j'ai le temps du travail du lait qui me prend beaucoup de temps. Donc vraiment, je fais la traite. Et il faut les sortir juste à côté. J'ai pas le temps de passer, d'aller crapahuter toute la journée avec les brebis. Puisque après, il faut faire le fromage pour 3-4 heures. Il faut aller vendre le fromage et tout. Donc voilà. C'est pour ça que c'est un peu moins cohérent qu'avant. Mes études, c'était sur les politiques environnementales. Mais du coup, quand on voit comment ça marche, le monde politique, pour faire avancer une idée toute simple, il faut faire beaucoup de compromis. Et à la fin, finalement, ça ressemble plus à grand-chose. Moi, je ne me suis pas retrouvé dans ce monde-là. Comment dire ? Je ne change pas le monde en faisant des grandes politiques. Mais je sais que sur mes terres, je ne mets que du fumier. Il n'y a pas d'engrais, pas de produits chimiques, pas de traitement. C'est clean comme agriculture. L'élevage, comme on le fait nous. Je sais que Christelle fait pareil. Et puis la plupart des éleveurs du coin aussi. Non, mais je veux dire, on n'utilise pas de désherbants, pas de round-up. Le seul truc peut-être un peu qui ne serait pas top, c'est des vermifuges. Mais en même temps, on n'a que ça. Il n'y a que ça qui marche. Et puis moi, je n'en mets pas beaucoup. Une fois par an, je fais un vermifuge. C'est des produits, c'est des molécules chimiques. Mais même en bio, c'est autorisé. Ah ouais, c'est minime quand même. Au contraire, même. On nettoie les sous-bois. C'est plutôt enrichissant pour l'environnement. Ça favorise la lumière. Donc plein de trucs au niveau du sol et les oiseaux. Il y a plein d'études qui ont été faites par le Serpam ou des trucs comme ça. Donc c'est que positif. Entre le surpâturage et le sous-pâturage, on peut trouver un juste milieu qui fait que la forêt se développe. Et puis qu'en même temps, c'est un peu plus propre. Quand c'est pâturé, parce que les brebis, quand tu les fais pâturer, c'est bien un peu comme il faut. Jusqu'à un mètre, il n'y a plus de feuilles. Donc si tu as un feu qui démarre à ras du sol, il va passer en courant. Il ne va pas forcément monter tout de suite dans les arbres. Il faut que ça soit bien nettoyé. Mais bon, là, on part de loin quand même. Les brebisées, tu as un peu les gens qui partent au boulot, mais ce n'est pas un raccourci entre nulle part. Donc personne ne passe par les brebisées. C'est étonnant, c'est très calme. Ils se foutaient des gens du village avant ici, les autres villages. Comme c'est le village où personne n'allait pas. Il disait, oui, tu sais, toujours les vieilles blagues. Le corbeau, il vole à l'envers et tout, pour ne pas avoir la misère. Et puis, il les prenait pour des demeurés un peu les gens avant. Ça, c'est vexant. Pour les gens, je peux comprendre. Bon, nous, maintenant, on y est. Donc, bon, il faut rester solidaires. C'est vexant. C'est intolérable. Les gens ne sont pas comme ça à Bellevaux-Z.